Le seul nom de Arganet est maudit. Pour les elfes noirs, elle se nomme également la cité des exécuteurs et est le centre de culte de Ken, dirigée par les matriarches suprêmes dont est l'Ebron l'ancienne, qui est d'ailleurs la dirigeante de cette cité. En ultiant, personne ne prononce le nom de cette ville car il n'est rien d'autre que la cité maudite. En effet, un jour, les hauts elfes tentèrent un assaut contre Arganet avec la plus grande armée qui ait jamais combattu sur les terres du Grand Froid. Pendant bien des jours et bien des nuits, les combats firent rage et finalement les azures furent repoussées. Beaucoup s'enfuirent, mais encore plus furent capturés. Trop épuisés, ils s'écroulèrent pendant leur fuite ou furent capturés par les sinistres cavaliers noirs. Les prisonniers se réveillèrent alors enchaînés sur les hôtels du dieu du meurtre. La cérémonie célébrée par les druchis fut une chose terrible à voir. Les captifs furent portés sur les hôtels et exécutés de la manière la plus cruelle qui soit. Les hurlements d'agonie se mêlèrent au rire des furies qui dansaient nue sur les corps des suppliés. Le vin et le sang coulant des hôtels rendaient complètement fous les elfes noirs qui priaient leurs dieux démoniaques. Les feux brûlèrent pendant plusieurs nuits et les druchis festoyèrent de chair fraîche. Pris par la fureur et la démence de ces rites, ils commencèrent même à s'entretuer. Ce fut un carnage, des flots de sang coulaient des fenêtres de la citadelle et descendaient le long des rues comme des rivières. Des traînées écarlates éclaboussaient les murs des temples de Ken et teintaient de rouge les statues en bronze. Les marches étaient couvertes par les corps démembrés des suppliés. Partout, des elfes noirs enlacés et couverts de sang, ivres morts et repus de chair fraîche, étaient vautrés sur les restes innombrables. Ils étaient dans une dépravation totale. Le lendemain, le soleil se leva sur une cité entièrement rouge de sang, ce qui assura la triste renommée de Arganet dans les annales d'Ultuan. Depuis lors, cette démence et cette soif de sang n'a jamais vraiment quitté la cité. Elles ne sont contenues que par certaines lois des plus strictes de Nagaroth. En effet, il n'y a qu'à Arganet que des actes comme le meurtre, le vol et la débauche en public, qui sont des crimes toujours punis. Ce qui est d'ailleurs dur à supporter pour un peuple comme les elfes noirs. Pire encore, la loi de Arganet ne prévoit qu'une seule peine pour les brigands. Être emmené et enchaîné au sommet de la plus haute pyramide sacrificielle pour y être décapité. C'est le seul châtiment approprié dans la ville élue de Ken. Il faut plutôt être stupide ou très rusé pour enfreindre la loi dans la ville d'Elebron. Et cette situation ne signifie pas que les querelles intempestives sont plus rares à Arganet qu'ailleurs. Disons juste qu'elles prennent une autre forme. Les dynastes savent que le simple fait de commanditer un assassinat risquerait autant d'entraîner leur propre mort que celle de leur cible. Ils se focalisent donc sur des manœuvres extrêmement bien réfléchies pour pousser leurs rivaux à enfreindre la loi à leur place et donc à en payer les conséquences fatales. Cela requiert une grande subtilité et un plan met fréquemment des années à porter ses fruits. Arganet est un nid d'intrigues sans pareil où chaque requête ou concession n'est qu'un mouvement dans un vaste jeu de disgrâce et de mort. C'est seulement lors de la nuit des supplices, une festivité sanglante à la gloire de Ken, que l'anarchie est encouragée à Arganet. Ailleurs à Nagaroth, seuls les fioris la célèbrent et les autres elfes noires ne cherchent qu'à éviter d'être sacrifiés au dieu du meurtre. Or, à Arganet, tout le monde prend part à la folie qu'est la nuit des supplices. C'est le seul remède où l'on peut se libérer des pulsions malfaisantes accumulées durant l'année. C'est une sorte de purge. Les grandes portes de la cité sont verrouillées, les esclaves et les prisonniers sont jetés à la rue, dans une atmosphère qui deviendra très vite morose. Quand les lunes se lèvent, la folie se déchaîne, le vin et le sang coulent à flots, la nuit s'emplit de hurlements déchirants et les caniveaux débordent de corps à demi dévorés. Les furies dansent nues sur les restes de leurs victimes et les pavés sont dès lors couverts d'entrailles. Partout, des droutchis ivres, gisent sur l'état de cadavre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...